Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve sur FM15 avec New York City pour la suite de la saison 2 qui avait très très mal démarré lors de la dernière vidéo. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour l'Open Cup face à Sacramento. Il y aura également Montréal Impact, je sais que certains d'entre vous voulaient voir Montréal en vidéo et on affronterait également Vancouver et peut-être Real Southlake selon le temps. Niveau blessure, voilà tout le monde est à peu près revenu, Kiri Shelton, Tom Rhodes et Brodsky sont blessés mais sinon ça va. Alors petit retour sur ce début de saison catastrophique avec ses 3 défaites consécutives face à Dallas, face à Sandrocé et face à Seattle. C'est ce que je vous ai filmé la dernière fois. Et j'ai prolongé la série avec une 4ème défaite à Portland 4-1 malgré le but de David Villa. À ce moment-là je me disais, 4 défaites consécutives, on va prendre un retard considérable. On s'est rattrapé petit à petit, tout doucement. 1-0 vraiment très juste grâce à un but de Patrick Mullins. Et là ça a été un petit peu la victoire de référence, on a laissé imposer à Los Angeles but de Villa et de Nabil Fekir qui commence à se mettre en confiance. Chicago but de Villa et de Disque Rude. Enfin, c'est 2-2 contre DC United but de Villa et de Disque Rude. Blessure à nouveau de Nabil Fekir. J'ai l'impression, voilà, Nabil Fekir, les dernières saisons, il n'a tellement pas joué avec Lyon. J'ai l'impression qu'il a du mal à enchaîner les matchs et il se blesse assez souvent. J'espère que ça va s'arranger. Vous voyez que là aussi, il a joué dans la défaite du Derby. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal de battre les Red Bulls. Défaite 3-2 malgré le but de George John et de David Villa. Et voilà, Fekir qui reprend un autre coup malgré sa très bonne note. Et là, on est sur une très très bonne série depuis cette défaite. 4-0 face à Columbus. But de Villa, doublé de Disque Rude et but de Patrick Mullins. Doublé de Disque Rude, Villa et Darius Barnes. Orlando City, ça a été explosé. But doublé de Mullins et but de Vicente. New England, alors là, les champions, les tenants du titre. But de Disque Rude de Kiri Shelton et de Tony Taylor. Et face à Houston, c'est 3-2. But de Fekir qui se blesse encore. But de Shelton et but de McNamara. Voilà où on en est. Voilà où on en est, Fekir qui peut fatiguer à cause de ses blessures. Mais il fait un bon début de saison avec 11 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. 2 fois home du match. Voilà, Fekir est présent. On peut compter sur lui. Et il y en a un qui commence un petit peu à montrer quelque chose. C'est Kiri Shelton avec 2 buts et 2 passes décisives. Une forme du match, Kiri. La vache Kiri peut être présente. Ryan Clark, c'est seulement 2 apparitions. Il a fait une bonne fin de saison. Il faut que je continue à le faire jouer, Ryan Clark. Et il sera titulaire contre Sacramento qui joue en 3ème division des 3 Western Conference. Je pense que, voilà. Ils n'ont pas de très très grands joueurs. Leur joueur le plus cher, c'est quand même Tommy Stewart. Pas mal. Le joueur de l'Irlande du Nord. Après, voilà. Par exemple, lui, il vaut 300 euros. Il ne nous fait pas très peur. Par contre, il y a quand même de assez bons joueurs. Il a une grosse valeur, plutôt. Là, on va faire tourner contre une des 3. Ryan Clark sera titulaire, évidemment. Je vais également, je vais faire jouer les joueurs qui sont un petit peu en manque de temps de jeu. Donc, du coup, non, 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 on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Là, c'est en train de bien marcher, donc on ne va pas bouger. Paukou, il ne joue pas du tout. Il n'a pas fait un seul match. Est-ce qu'on fait jouer Paukou ? Je ne sais pas trop. Il y en a pas mal de joueurs qui sont en condition. Plutôt fatigué. Alors, comment on voit des trucs, là ? C'est bizarre. Fitzgerald titulaire. Barnes va jouer à droite. Watson, John Moreau. Oui, Tony Taylor devant. Tony Taylor, on va également faire jouer Jacobson à la place de Lampard. En fait, je me rends compte que je n'ai pas énormément de quoi faire tourner. Je m'en rends compte. Jose Ignacio Perez, qui est une jeune pousse. Vous savez qu'on a eu les Regan. On a eu les Regan qui sont arrivés. Ray Wilson, je mettrais bien Titus, moi, Ray. Ray Wilson. Ben Johnson, un rapport un peu bizarre, par contre. Un peu faible, je trouve. Niveau potentiel, Ben Johnson, très gros potentiel. Meilleur joueur, Ben Johnson. Allez, hop, tu montes. Ben Johnson titulaire. On va le tester. On va le tester, l'oncle Ben. Oh, il est pas mal. Oh, l'enculé. 17 ans, déjà sélectionné avec les U21. Alors lui, Ben Johnson sera peut-être la révélation. Allez, hop, titulaire. Titulaire, j'avais dit qui aussi ? J'avais dit Ray Wilson. Qu'on va mettre à la place. Voilà. Wilson, Jacobson, Vicente, Powell, Taylor, Clark. Il y a du Regan. Il y a Ryan Clark. Il y a Wilson. Il y a Johnson. On va jouer donc avec 3 Regan. En ce début de match. Élimination directe. Attention, quand même. La dernière fois, on s'était fait vraiment surprendre. J'avais été éliminé par Los Angeles, équipe 2. Un peu honteux. Même si cette coupe n'est pas très importante. Il serait bien de passer au moins un tour. On est capable de faire ça, quand même. Lopez avec Justin Monroe qui récupère. J'aimerais bien voir les Regan à l'oeuvre. Wilson. Wilson, Clark et Ben. Ben Johnson. Allez, Barnes. Le sang de Barnes pour Ryan Clark. Corner. Corner. Un petit peu de boisson. Pour récupérer de l'énergie. Oh, Taylor. Ça a été dégagé par Lopez sur la ligne. Et c'est Jacobson, le capitaine, qui est déjà très fatigué. Il n'est pas bien récupéré. Nous avons du mal au milieu de terrain. Je ne sais pas pourquoi. Allez, Barnes. La langue touche. C'est la surface. On connaît le gabarit de Ryan Clark. Barnes. Ah là là, c'est quoi ça ? Récupération Vukovic. Qui est légèrement blessé. Hop, interception de Barnes. Long ballon. Ray Wilson. Le jeune. Jacobson avec Ryan Clark. Il peut décaler Vicente. Il remet derrière avec Barnes. Ray Wilson. Oh, il décale. Oh là 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 là. Et but. But de Tony Taylor. Alors là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pensais que le ballon allait sortir. Et Taylor l'a récupéré pied gauche. Oui. Oui, oui. New York City. Regardez-moi ça. Cette reprise. Pied gauche. Clayton. Le gardien. Il n'a pas compris grand chose. Bon, on ouvre le score. C'est bien. Allez, Watson. C'est le beau. Avec Powell. Jacobson. Qui décale Barnes. Il est très bon Barnes. En tant qu'arrière droit. Oh, Ryan Clark. Quel coup de tête. Quel coup de tête de Ryan Clark. On l'adore. On l'adore pour ça. Le jeu de tête de Ryan Clark. On s'en souvient. En fin de saison l'année dernière. Ils sont doublés. Très bon sens. Justin Moreau également. Pou. Ryan Clark. J'aime bien. J'aime beaucoup ce joueur. J'aimerais bien le faire progresser. Pour qu'il devienne un des meilleurs buteurs des Etats-Unis. Ça serait un tout bénef. Oh, la faute. La faute de Climenta. Et c'est peut-être Jacobson, le capitaine, qui va s'en changer. Ah non, c'est Vicente. L'Espagnol. C'est détourné par Clayton. L'erreur. Vicente, qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi c'est toi qui a tiré ça ? J'aurais bien vu Ryan Clark qui le tire. Mais non, c'est pas grave. Changement. Jacobson qui sort. Andrew. Andrew Jacobson. Allez, entrée de Lampard. Ray Wilson. Il y a 19 ans. Il joue aux côtés de Frank Lampard. De se pisser dessus. Il doit se pisser dessus. Lampard qui a 37 ans. Oh, le but. But de Gilberto. Et attention à Sacramento. Ils ont des ressources. Justin Muro qui fait un bon match avec Frank Lampard. Lampard. Justin Muro. Le centre instantané vers Barnes. Wilson récupère Vicente. La transversale. Vicente qui aurait pu se rattraper. et Ray Wilson fait un bon match, je trouve, dans le milieu de terrain. Je pense que je vais les laisser en équipe première, ces joueurs-là. Et si on arrive à se qualifier, ils seront aussi titulaires au prochain match. 60e, 2e changement de la sortie de Tony Taylor. La place de Patrick Mullins. Allez, Patrick. Est-ce qu'on fait le dernier changement maintenant ? Ben Johnson. Le Regan qui est meilleur que Watson Siribo. qui pourtant est titulaire régulier en équipe première. Il y a Connor Brandt. Je crois que c'est... Non, c'est pas un Regan. Je pense que le dernier à entrer sera Matt... Ah, il est mauvais. Lui, il est vraiment mauvais. Il est mauvais, en plus, il n'a vraiment pas de potentiel. Même Ray Wilson est meilleur. Velázquez peut jouer dans l'axe. Il faut faire entrer Velázquez en 10. On va le faire maintenant. Entrée de Sébastien Velázquez en numéro 10 à la place de Vicente. Double changement à la 60e. On va réduire le tempo, enfin le pressing. Voilà. De manière à... Éviter de trop se fatiguer. On ne mène que dehors. Mais ça ne sert à rien de se cramer non plus. Les jeunes qui ont peu du mal à tenir. Ben Johnson 69%, 66% pour Ray Wilson. Ils n'ont pas l'habitude de match à haute intensité. Et je veux pour elle. Allez, on va s'imposer que de 1. C'est pas mal, mais c'est pas non plus ouf. C'est pas un truc de malade. Victoire de l'homme face à Sacramento. Qui sera bien défendu. Je félicite Sacramento. L'homme du mal, c'est Justin Moreau. Évidemment. Et Ben Johnson a effectué ses débuts professionnels. Tout comme Ray Wilson. Et on va tomber contre Wilmington Hamerheads. Qui est en D3 également. Wilmington. Sans entraîneur. Ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de joueurs. Regardez, lui, il peut être utile dans l'équipe. Les joueurs à recruter. Vraiment pas cher. Avec un petit salaire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Dès lui, il a 18 ans. Il est mauvais, mais bon. Tom Pratt. Ça peut être des solutions de remplacement. Samy Ochoa. Pas mauvais. Pas mauvais, pas mauvais. Attention à une tri par valeur. C'est Austin Dallas. Qui vaut le plus. Pk est pas mal. Il est pas mal. 8000 euros par mois. Ce genre d'équipe. Ouais. Il peut y avoir des bonnes pioches. Et allez, maintenant. On va reprendre la Major League Soccer. En affrontant Montréal Impact. Il n'y a pas de titres au bas. Ouais. 6 victoires consécutives. Nouveau record. C'est la première fois qu'on arrive à enchaîner ça. De toute l'histoire du club. Offre de Portland pour Justin Moreau à 800 000 euros. Il est en train de prendre du galon. Justin Moreau qui a été libéré comme un mal propre de Toronto. Et chez moi, il est titulaire indiscutable. Justin. Contrat qui se termine en 2017. Et oui. Parce que j'ai Ryan Bennett. Joe Bennett. J'ai Joe Bennett qui va arriver au poste à la gauche. Qui sera titulaire. Je me demande si je peux pas peut-être tirer un million. Ou plus. En tirer un petit peu plus. Un million trois. Sous mon avis, ils vont retirer. Ouais. Il monte un million deux. Si je demande 500 000 direct. S'ils mettent un million quatre. Je pense que là. Je peux faire la bonne affaire. La bonne affaire. Parce que lorsque Moreau va partir. Il y aura Bennett. Qui va arriver. C'est vrai que Moreau est quand même pas mal. Et quand même pas mal. Mais il y a Bennett qui va arriver. Pas forcément meilleur. Bennett. En termes défensifs. Justin Moreau est meilleur. Mais après voilà. Il est plus jeune. Il est quasiment meilleur partout. En termes techniques et offensifs. Si je peux en tirer. Allez. On va essayer d'en tirer encore plus. Ça on l'enlève. Je vais monter ça. Je veux 650 tout de suite. Attends. Ne me dis pas qu'il y a d'autres. Il y a beaucoup de clubs qui sont dessus. Donc je pense qu'on peut vraiment faire grimper les prix. Je demande un million cinq. Et ils les mettent. Ils mettent un million cinq. J'accepte. Allez hop. On a Bennett qui va arriver. Un million cinq c'est beaucoup. Sachant que j'ai très peu de budget. Je répète encore. Niveau budget. J'en ai très très peu. Vous allez voir mes transferts. Depuis le début. Le max que j'ai mis. Pour un joueur. C'est Powell. Trois millions. Et j'ai tout cramé. J'avais un max. Regardez. Trois millions. Six. Sachant que j'ai vendu. Deux millions. Un. Faites la différence. Ça veut dire que le budget transfert était très très faible. Un million. Un million cinq. Et là pareil. Un million. Ouais. Un million et quelques. Le budget transfert. C'est très peu. C'est très très faible. Donc si je peux récupérer un million. Un million cinq pour Moreau. Sachant que je l'ai eu gratuit. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Parce qu'avec les vieux joueurs que j'ai. Je pourrais jamais en tirer profit. C'est pas avec Lampard. Lampard et Villa. Ils valent plus rien. Ils ont juste un gros salaire. De bonne qualité. Mais je peux pas les vendre. 120 000 euros pour Lampard. What the fuck. Ouais. Il n'y a que 10 que rudes. Qui peut beaucoup me rapporter. Et lui il est énorme. Il y a Vicente également. Qui observait. Que j'ai eu à 600 000. Assez bradé. Et là sa valeur est montée. A 2 millions cinq. Donc voilà. Il faut vraiment. Comme je le disais. Dans la dernière vidéo. Le mercato est très compliqué. En Major League Soccer. C'est un challenge supplémentaire. Donc Melitz, Villa, Fekir, Lampard, Vicente. Et Powell qui peut jouer arrière-droite. Va jouer arrière-droite. A l'absence de Brodsky. A l'absence de Brodsky. Où est Ben ? Il est là sur le bord Ben. Ben qui peut rentrer. De temps en temps. A la place de Barnes. Même si Barnes est quand même meilleur. Bon. Sur le banc. Sur le banc. Sur le banc. On va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Merde. J'ai pas Disque Rude. Qui est en trajet. International. C'est parti. C'est parti. Face à Montréal Impact. Actuellement 13ème. Et on est 3ème de notre conférence. Avec 2 matchs de retard. C'est assez ouf. On a que 14 matchs joués. New York en a 16. Chicago en a 15. Ils ont 6 Rois Alves devant. Aïe aïe aïe. Très très bon. Vesquieta. 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 Apparemment j'ai un milieu de terrain. Qui peut faire la différence. Je dois faire la différence. Et Fekir qui est déjà fatigué. Je ne sais pas s'il fera tout le match. Salut il Fekir. David Villa sur le coup. Fekir. Goal David Villa. Voilà. C'est ça que je veux David. Il est connu pour ça. Sa qualité. Sur les coups francs. Et il ouvre le score. Allez. Il faut aller en chercher un deuxième. Vicente. Vicente qui décale. Justin Moreau. Le centre instantané vers David Villa. Et le but. Doublé de David Villa. Goal. Le centre encore une fois de Justin Moreau. Il va nous manquer Justin. Est-ce qu'il va me faire regretter de l'avoir vendu ? Peut-être. Peut-être. Doublé de David Villa. Capitaine aujourd'hui. Il montre l'exemple. Et il fait le taf. David Villa. Qui c'est qui a pris un coup là ? Personne. 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 Mais il va y avoir du changement dans l'air. Je pense. Peut-être l'entrée de Ben Johnson. Le défenseur de 17 ans. Peut-être le nouveau Loïc Deschamps. Et la faute de Renato. Qui va offrir un coup franc. Bien placé. Pour David Villa. Oh. L'arrêt de Clark. Vicente a suivi. Double arrêt. Du gardien. De Montréal. Qui va offrir un corner. Pour Franck Lampard. Bien tiré. Ils ont Rayo Cocker aussi. Ancien joueur d'Aston Villa. Si je ne dis pas de bêtises. Vicente. C'est quoi ça ? On va voir ça. Ça m'intrigue. Je n'ai pas envie de me tromper. Rayo Cocker. Nigel Rayo Cocker. Il a joué à Aston Villa. Évidemment. Quel talent. Quel talent. Allez. Évidemment. Évidemment. David Villa fait un match énorme. On me le blesse. Entrée de Ryan Clark. Qui va jouer attaquer en pivot. Fuck. J'espère que ce n'est pas trop grave. Vicente taclé assez sévèrement. On récupère son Rayo Cocker. Oh. L'interception. De Vicente qui donne à Ryan Clark. Non. Double arrêt encore du gardien. Ce n'est peut-être pas fini. Avec Nabil Fekir. Fauché. Par Renato. Il faut lui mettre un carton. Renato. Il n'arrête pas de faire des fautes. Qui c'est qui va tirer ? C'est Franck Lappard. Franck Lappard pour le coup franc. Je n'ai jamais vu un coup franc aussi mal tiré depuis que j'ai le jeu. Je vous jure c'est vrai. On va faire un deuxième changement. Ben Johnson qui va rentrer le défenseur de 18 ans à la place de Darius Barnes. Et on fera le dernier plus tard. Peut-être au milieu de terrain. Peut-être Lampard de Fekir. Ou Powell. Eh oui Powell. Ou Powell. Il est très fatigué. Fekir vers John. Transversal. On aurait dû mettre 4-0 là. Minimum. Est-ce que Johnson peut jouer à droite ? Non. Par contre Watson je pense que oui. Il va rentrer parce que Powell est à 57%. Sorti d'Albas Powell qui était capitaine à la place de Watson. Siribaut. Ce n'est pas vraiment son poste mais il peut dépannir arrière-droit. Le centre. Alors on les domine vraiment vraiment. Je ne m'attendais pas à un match aussi facile j'ai envie de dire. Parce que non seulement pas du tout été mis en danger par cette équipe de Montréal. Attention ça part de Wimette. Wimette. Pour le but de Bessayla. La boulette arrière-droit peut-être. La boulette. Ce but qui vient là du côté de Watson. Qui n'a pas l'habitude de jouer arrière-droit. Il se fait déborder. Est-ce qu'on ne peut tenir le match ? Peut-être. Oui on va le tenir. C'était quand même juste. Sur la fin. A cause des blessures. Des coups. Et de la fatigue. On aurait pu se faire remonter. Mais on assure la victoire. Et avec tous les poteaux et les barres qu'on a fait. On aurait pu en mettre 4 ou 5. Diaz qui décale. Osorio. Et c'est fini. Victoire 2-1. On prolonge la série. Après un très mauvais début de saison. 6 à 7 semaines. La fracture du poignet. Pour David Villa. Aïe 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 aïe. Ça va donner une énorme chance. Ariane Clark tout ça. Il marquait 9 buts en 14 matchs Villa. Il est largement sur une meilleure note que la saison dernière. Il y a celui qui nous offre la victoire. On est 3ème de conférence avec un match de retard sur New York. Je pense que là pareil on va jouer les play-off. On est bien parti. Bon je dis on va jouer. Il reste quand même tout ça de match. Mais on est bien parti pour pouvoir se qualifier en play-off. Et en termes de supporter shield on est 6ème. Ça va. Ça va ça va. C'est pas dégueu non plus. Allez c'est parti. Et après il y a la compétition de la ligue des champions nord-américaine qui va s'ajouter. Pas encore mais en 2ème partie de saison. Et on récupère 350 000. Une petite clause que j'avais mis à Mendoza. On récupère un peu de sous. Ça va faire du bien. Un peu de beurre dans les épinards. Voilà. On arrange ça comme il faut. 31 mai, mai, juillet. Ouais on va être à la fin de saison en Europe. Donc peut-être des prêts intéressants à récupérer. Quand j'ai un riquez peut-être. Si lui on pouvait l'avoir en prêts. Il demande que 4,5 millions. Là le truc c'est que si je vends villa je peux avoir un riquez. On est d'accord. J'ai les sous. Le problème c'est que vendre villa alors qu'il est blessé c'est cuit. Il est blessé environ un mois et demi. Il va bientôt virer là. Villa Lampard. Et Moreau refuse Portland. Qui ne lui donnait pas un bon salaire. Donc Moreau va rester chez nous. Bah tant mieux. Surtout que Gras Chopper ou Zool. Eux je vais leur demander un prix encore plus. 2 millions au minimum. Sa valeur augmente. Justin Moreau avec les matchs qu'il fait. Et il a été gourmand en salaire. On affronte Vancouver. On va les recevoir. Alors que Los Angeles s'impose. 4-0. Et Montréal se rattrape. En battant Houston 2-1. New York s'impose également. Dallas aussi. Mjönglund 4-0. Jovinko encore buteur. Allez. Mjönglund 4-0. Mjönglund 4-0. Mjönglund 4-0. Mjönglund 4-0. C'est pas mal. Clark en pivot. Ah non pas Mjönglund. On va mettre en faux 9 Mjönglund. Est-ce qu'il peut jouer faux 9? Pas très rapide. Pas très rapide. Mjönglund. C'est bon en finition. Il a pas trop en gros potentiel Patrick. Patrick Mullins qui fait pourtant une bonne saison. 4 buts, 4 passes décisives. Est-ce qu'on pourrait peut-être tenter le retour de Kiri? Je crois qu'il a un meilleur rapport. Non, il n'y a pas de potentiel du tout. Donc Mullins. Mullins, Mullins attaquant en retrait. Avec Clark qui est pivot. Voilà. Fekir. Fekir est là. Lampard aussi. Vicente-Powell. C'est bon. Powell, milieu def par contrat. Voilà. Moreau, John Barnes-Brovski. Avec le retour de Brovski également. Jack dans les buts. Hop. On fera peut-être une entrée du Kiri. Jacob Swan, il faut qu'il rentre. Peut-être Fekir qui ne fera pas tout le match. Je ferais bien jouer Ray Wilson. Je ferais bien rentrer Ray Wilson. À la place de Tom Rhodes. Lui, pourtant il n'a pas de potentiel. C'est ça qui est bizarre. Il a une bonne qualité, mais il n'a pas de potentiel. Alors que Ben Johnson, il n'a pas de qualité, mais beaucoup de potentiel. Lui, il peut devenir très bon. Très grand défenseur dans les années qui viennent. Alors que Ray Wilson, il a du potentiel pour un milieu axial correct. C'est dommage. C'est très dommage. On a lui qui pourrait devenir pas mal également. C'est dommage, c'est dommage. Ouais. Vancouver. Hey, Vancouver 5ème. Là, ça ne va pas être un match facile non plus. Rivero, ils ont une stratégie assez offensive. Avec beaucoup de milieux. Deux milieux def. C'est pas mal cette stratégie aussi. C'est pas mal du tout. Ça peut nous poser quelques difficultés. Parce que notre série va continuer. Ce qui serait énorme, c'est de faire un 3 sur 3. 3 victoires sur 3 pour rattraper un petit peu les 3 défaites de la dernière vidéo. Allez, Nabil Fekir. Tacler. Récupération Mulins. Qui peut redonner à Nabil Fekir. La passe pour Patrick Mulins. Il reste beaucoup de face à face, j'ai l'impression, Patrick Mulins. Et à ce niveau-là, quand on a des si beaux caviards, on Fekir. Oh, Fekir 67%. Oui, il sort à la mi-temps. Fekir sort à la mi-temps. Ça fait déjà plusieurs fois. Bon, Vicente ! Goal ! Goal de Vicente. C'est une touche de Justin Mulins avec Patrick Mulins qui fait un appui. Qui donne à Lampard. Qui la remet instantanée. Vicente dans l'axe. Frappier gauche. Et on ouvre le score. Parfait. Diego Rosa avec Fruessé. K. Il change de côté avec Lampi. Avec Gat. Gat qui remet dans l'axe avec là-bas. Morales. Très belle interception de Brovski. Dommage. Dommage. Allez, Rens Clark. Si tu peux la donner. Donne-la, Patrick. Patrick Mulins. Goal ! Alvas-Powell ! Putain, on s'est repris à 10 fois avant de marquer. C'est incroyable. Et Mulins encore. Qui loupe son face-à-face. Frappe de l'embre. Frappe de Fekir. C'est parti dans tous les sens. Très belle construction au final. Et très beau but. Très beau but. Ça fait 2-0. Patrick Mulins. Avec Powell. Rivero qui est blessé. Il va rentrer avec K. Digo Rossa. On est sur une très bonne forme là. On est sur une très bonne forme. Mais les jeunes commencent à être pas mal. Je pense que Rens Clark va très très vite remplacer Patrick Mulins. Et la réduction du score de Joshua Gat. Joshua Gat. Qui permet à Vancouver d'espérer l'égalisation. Et c'est George John qui déconne. Peut-être l'entrée de Ben Johnson également. Un peu plus tard. Et Fekir qui sort tout de suite. Pas de risque. On aura besoin de lui pour la Ligue des Champions aussi. Donc entrée de Jacobson et Vicente ou Lampard en 10. Vicente ou Lampard devant. Allez Lampard à la construction. Et entrée de Jacobson. Andrew Jacobson. Place de Nabil Fekir. On arrive à déjà la 60ème entrée de Ben. Merde je l'ai pas mis sur le banc. J'avais dit que je ferais rentrer Ray Wilson. J'avais dit que je ferais rentrer Ray Wilson. Et justement Vicente 75%. Ray Wilson à la place de Vicente. Hop j'ai perdu la caméra. Je la relance. Voilà. Voilà voilà. Allez le jeune Ray Wilson qui rentre. Je ne vais pas prendre un deuxième but à cause de ça. C'est assez audacieux ce que je viens de faire. De faire rentrer Ray Wilson à la 70ème. Je pourrais laisser échapper les 3 points. Et je pense que oui. Le dernier changement sera Kiri Chaiton qui va remplacer Patrick. Moulins pas du tout dans son match. Pas du tout dans son match. Patrick Moulins a pris de nombreux face à face manqués. Mattox. Bien joué Powell. Le centre est stantoné. C'est ses buts. Il est hors jeu. Il est hors jeu Gat. Eh oui. Toi aussi tu veux devenir un Gat. Tu retombes sur tes pattes. On va passer en contre. On passe en stratégie de contre. On va tenir le 2-1. Sans prendre de risques. Et la blessure de Kiri Chaiton qui sort son blessure. On va jouer à 10. On finit le match à 10. C'est coton. C'est coton là. Ces dernières minutes. Kiri Chaiton le pauvre. Il sera rentré pour se blesser. Allez siffle moi la fin du match. Après cette action. Il faut la balancer. Il faut la balancer. Il faut la balancer. Dégagez moi ça. Voilà. Victoire de 1 au Yankee Stadium. On prolonge la série. Et c'est du 3 sur 3 dans cette vidéo. 4 semaines pour Kiri. Cote cassé. Oh mon dieu. Là. Là on est bon. 3 victoires. Et 2-1, 2-1, 2-1. C'était quand même juste. C'était quand même juste. Mais ça rattrape nos 3 défaites. De la dernière vidéo. Est-ce qu'on fait la coupe ? Ça serait intéressant de faire la coupe. Parce que je ne sais pas quand est du tout le mercato. Ça date. Début du marché. Ici. Ok. Le 5 juillet. 5 juillet. Dans un mois. En gros il reste un mois. Bon on va le faire. On va le faire ce match là. Face à Wellington. Wilmington. 3ème division également. Et cette fois-ci c'est à l'extérieur. On va voir si je continue à faire tourner ou pas. Je pense que oui. Parce qu'on a quelques blessés là. On est sûr de Kiri Shelton qui arrive au mauvais moment. Parce que David Villa est déjà blessé. Heureusement on a encore Poucou. Poucou qui peut jouer. On est ma titulaire Poucou parce que c'est vrai que lui le pauvre je ne le fais jamais jouer. Code de 11. Normalement ils ne sont pas favoris. Melins va être un peu sanctionné. Patrick Melins va rentrer. Titularisation de Kouado Poucou. Le gagné. La saison dernière c'est deux apparitions et un but quand même. Il a quand même marqué la saison dernière. Ben Johnson titulaire. Fitzgerald titulaire. Qu'est-ce qui fatigue ? Personne finalement. Et on va remettre Ray Wilson à la place de Vicente. Lui directement titulaire avec Lampard. Pas mal. Parce qu'on ne mettrait pas McNamara aussi en 10. McNamara peut jouer 10. Thomas McNamara titulaire à la place de David Fekir. Voilà. Voilà voilà. Je pense que c'est tout. On a bien tourné là. On a bien tourné avec Poucou. McNamara, Wilson, Johnson. John Johnson. Et le gardien qui tourne également. Allez. Merde. J'ai 6 joueurs étrangers dans la feuille de match. Ah oui il y a Fekir. Mais c'est surtout que j'en ai 3 dans les remplaçants. Bon on va mettre Velazquez à la place de Fekir. Pas du tout sur la feuille de match d'habit Fekir. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont proposé ? Ils ont changé un peu la compo. Enfin ils ont changé. Pourquoi il y a P.K. ? Le U.S. ils ont P.K. ? Mais attends. Ah mais non mais je les ai regardé tout à l'heure. Débile. C'est un medalousse titulaire. Le joueur qui vaut le plus cher. Justin Moreau. Et c'est Powell qui est capitaine à la place de Lampard. Je ne comprends pas pourquoi je pensais avoir mis Lampard vice-capitaine. On ne me dit pas que j'ai déjà une blessure. Non c'est pas pour moi. Pourquoi Powell est capitaine ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Normalement c'est Villa et Lampard. Les deux capitaines. Là c'est un détail mais bon. Quand même. Ça peut influer. D'ailleurs il va sortir Powell. Il va sortir. Lui aussi il enchaîne les matchs. Entrée de Jacobson. Et 0-0. Oui oui. Avec Justin Moreau ce serait bien de le faire reposer un petit peu aussi. Tom Rhodes. Il peut jouer à gauche Tom Rhodes. Plutôt un bon potentiel. Ouais il peut jouer à gauche bof quand même. Broski ouais. Broski peut. Entrée donc de Tom Rhodes. Qui est un Regan lui aussi. Allez. Allez allez. On fatigue pas mal. Est-ce que c'est à cause du tempo. Ah non. Faut pas y aller en prolongation. Faut pas y aller. Je me garde en remplaçant au cas où. Je me garde en remplaçant au cas où on va en prolongation. Mais faut pas y aller du tout. Ray Wilson vers Ryan Clark. Il n'arrive pas à détourner pour beaucoup. Faut pas y aller. Passant de Jane. Il va faire peut-être la passe pour Tarzan. Allez récupérer là. Lomballon vers Waver. Il est seul. Il est seul. Il est seul. Il patiente. Il centre. C'est bon. Jacobson peut récupérer. Il dit pas qu'on va part contre eux quand même. Là. Il faut faire du 100% de victoire dans cette vidéo. Caire. Caire encore. Le Futgerald. Tu peux la capter ça là. Oh là là. La fatigue. La fatigue. Ray Wilson. Il va sortir. Ouh là là. Ray Wilson. Pour ça il fait 7. Il fait un bon match malgré la fatigue. Très bon match de Ray Wilson. Mais qui va donc céder sa place. à Vicente. Là normalement. Oui. Il peut être capable de faire la différence. Vicente. Prolongation donc. Ce que je redoutais. Regardez Brodsky. McNamara. Beaucoup. Ils sont même Lampard. Lampard. Il va faire. Il va faire les 120 minutes Lampard. C'est pas du tout. Ce que j'espérais. Mais ça joue très défensif. De côté de Wilmington. Blessure de Kerr. Qui sort sur blessure. Il joue à 10. Il joue à 10. Ils ont plus de remplacement. Créé sur nombre. Allez Brodsky. Lampard. Qui va lancer Poku. Le centre de Poku. Vers McNamara tout seul. Ryan Clark en pivot. Et lui. Goal de Ryan Clark. Allez. On fait tourner. Les serviettes. Il a le bras qui part dans tous les sens. Bien joué ça les gars. La vision de Poku et de McNamara. Qui peut la donner à Clark. Qui contrôle. Et qui met son pied gauche. Au coup après un coup. Il reste jusqu'à la fin. Lui par contre. Il n'a pas joué de la saison. Et je lui mets 120 minutes dans la gueule direct. Allez Vicente. Toi t'es frais. Est-ce qu'on tente une contre-attaque ou pas ? Est-ce qu'on la tente ? Allez décale. Brodsky. Brodsky encore. Allez non. Allez tranquille. Tranquille les gars. Finissez-moi ça. 4 victoires sur 4. On peut être heureux. On peut être heureux. On s'est bien rattrapé. Je ne m'attendais pas à ce qu'on en soit là. Lorsque j'ai débuté avec les 4 défaites. Bien. 1-0. C'est limite encore. C'est très limite. Beaucoup. 5 à 8 jours ça va. Un orteil touché. Et on va donc jouer contre Tampa Bay. Roadies. Les Roadies. Qui sont en 2ème division. On est pas mal. Quart de finale. On a vraiment de la chance sur le tirage aussi. Ils sont tous à MLS sauf Tampa Bay. Et là pareil. Il y avait beaucoup de MLS sauf Pittsburgh. Tampa Bay qui a éliminé Philadelphia. Allez. S'il n'y a pas des gros scores. Allez même. Chicago a battu les Indies. Seulement. 2. Bon. 40 minutes de vidéo. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. 100% de victoire. C'est obligé que ça vous ait plu. Je vous dis donc. A très bientôt. Salut tout le monde.